et donc voilà c'est encore moi c'est le nectin bon moi j'enchaîne là comme j'ai dit tout à l'heure donc il y a le boîtier que je viens de vider ici bon je continue avec le ventirad de chez couleur master donc c'est un hyper tx3 evo donc attendez s'il veut bien faire un petit autofocus donc socket lga 1300 machin truc moi c'est le m3 plus qui m'intéresse vu que je vais avoir un processeur m3 voilà direct bon je comprends rien en anglais je vais pas pouvoir vous aider façade arrière c'est trop petit ça peut-être vous allez voir voilà il explique on peut même en mettre un de ce côté là je montrerai après ce côté si toujours du blabla les dimensions tout ça vous aurez qu'à mettre sur pause ça finit bien et le dessous super intéressant voilà et le dessus la boîte est quand même super classe donc encore chez carrefour vu que j'ai tout commandé en même temps donc celui ci plutôt attendez ah j'essaye de regarder dedans mais c'est pas évident comment on fait pour ouvrir ça la craque 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 même avec deux mères j'y arrive pas alors là vous pouvez le mec il est c'est vraiment chaud punaise attendez attendez je suis désolé je suis désolé pardonnez moi ah machine machine on va se calmer ouni ça circule Je vais essayer de voir s'il peut faire un petit focus avec l'autocollant qui va bien. Un câble qui m'a l'air assez long. Attention, ça coupe et il est pas mal. Le dessous là, c'est là qu'on met la pâte thermique donc c'est pas mal. On va le remettre dans son emballage et on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Attention, l'ennemi suprême, l'autocollant. Attendez, là ça va être simple vu qu'il y a une rainure. Attendez, non, non, non. Ça glisse. Bon. Franchement, quand ça veut pas, ça veut pas. En filmant en même temps, on pue une aise, la galère. Je vais prendre l'avance. Donc, manuel de montage. Voilà, j'ai pas voulu le faire lire parce que je pense que vous en avez rien à foutre. Encore du manuel de montage. Et de quoi monter. Bon, ça c'est pour les... C'est comme un peu ce bizarre. Ça c'est pour les sockets AMD. Ça c'est pour Intel, Intel. Branche montée plutôt. Deuxième ventilateur. De l'autre côté pour optimiser. Encore du Intel. Toujours AMD. Donc je vous montrerai peut-être comment on le fixe. Mais il y a déjà plein de vidéos sur internet. Vous allez vous démerder. Voilà. Donc on met ça là. On branche. Après on fait clip. Et puis c'est bon. Et de la visserie. Un truc anti-vibration. Faudra que je voyez comment ça s'installe. Et de la pâte thermique. Super cool. Voilà. Bon, ça au moins c'était pas dur. Il y a pas grand chose. Voilà. Tac, tac. On range ça. Putain, Intel il nous fait chier. Voilà. Tac. Voilà. Géré après. Donc c'était tout pour le. Cooler Master Hypertex 3 Evo. Qui va se monter sur mon. AMD. Euh. Femon. 2x6. Euh. 1040. Euh. 1055T. Je crois. Putain. J'ai oublié ce que j'ai acheté. Fail. Donc voilà. Vous avez qu'à me retrouver pour la suite. Donc euh. Je fais des vidéos. Allez voir ce que je fais. Ça va être encore mieux avec le matos que je me suis payé. En fait surtout pour moi au montage. Ça va m'aider grandement. Et les liens à la fin de la vidéo sont cliquables. Vous aurez qu'à cliquer sur la pièce que vous voulez. Et vous allez tomber sur la vidéo directement. Allez. Ciao. T'entrae. Sous-titres par Jérémy Diaz. Le jet